Musique Et c'est parti pour le dernier duel en famille de la semaine en ce vendredi. Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous avez le sourire, que tout va bien juste avant le week-end, que vous êtes prêts à jouer avec nous, avec le public qui nous accompagne. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. C'est la journée mondiale des infirmières aujourd'hui. Ah bah voilà, bisous les infirmières qui nous regardent. Depuis lundi, deux familles s'affrontent pour défendre les couleurs de leur département, la famille jaune et la famille bleue. Voici l'ultime rencontre en ce jour de grande finale avec les jaunes, c'est le Loir-et-Cher. Représenté par Mélissa, la chef de famille, accompagnée de Gabriel, Lisa Marie et Christophe. Salut les jaunes ! Et de l'autre côté, les bleus ! Applaudissements pour la Drôme ! Représenté par Duncan, le chef de famille, avec Johanna, Rebecca et Véronique. Bonjour les bleus ! Comment ça va Duncan ? Très bien ! Mais rapide de vous retrouver. Ultime match, ultime rencontre face aux jaunes. On rappelle d'où vous venez exactement ? Nous venons d'un petit village dans le nord de Rome, qui s'appelle Murey, limite Drôme-Isère. Près de la ville de ? Près de Valence. On rappelle que ce petit accent, c'est parce qu'il est britannique, ça fait 30... combien ? 39 ans. 39 ans, vous êtes installé en France. On présente la famille Duncan. Donc j'ai mes deux filles avec Véronique, donc Johanna, Rebecca et donc mon épouse Véronique. 6 duels remportés depuis lundi, 900 euros dans la cagnotte pour les bleus. On a une jolie photo de vos filles, toutes les deux petites. Je crois que c'était en Angleterre. Quelle est-ce que vous aviez les filles là-dessus ? 4 et 6 ans. Ça c'est des belles couettes en tout cas, je n'y connais pas. Et je voudrais que Johanna, on parle d'un endroit assez fascinant. Chez vous, regardez, dans la Drôme, c'est le palais du facteur cheval. Oui, c'est à 10 minutes de chez nous. Et en fait, c'est assez intéressant comme histoire parce que c'est un monsieur qui était facteur, comme son nom l'indique. Et il a commencé à peu près à 40 ans, donc assez tardivement à construire. En fait, un jour, il a buté contre un galet. Il a dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose avec ? Et il a commencé pendant 40 ans, il a fait ça tout seul. Tout seul, tout seul. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il n'a jamais voyagé. Et son inspiration vient des cartes postales qu'il a reçues, des livres qu'il a lus. Il a fait des parties de l'Inde, de la Thaïlande et tout ça. Oui, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a plein de pays qui sont rassemblés là, dans ce palais. C'est ça, c'est ça. Juste à côté de chez vous, donc dans la Drôme. Merci d'être là, les Bleus. Amusez-vous bien pour le dernier match. Et de l'autre côté, la famille jaune, Mélissa. Bonjour. Mélissa et tous ses frères et sœurs. Gabriel, d'abord. Oui, le second de la fratrie. Lisa Marie, la petite dernière. Et Christophe Lenné. Alors, depuis le début de la semaine, 8 duels gagnés. 2400 euros dans la cagnotte pour les jaunes. Vous vous en êtes très bien tirés, vraiment. Et en plus, on sent que vous prenez un vrai plaisir à jouer en famille, tous les quatre. Ils se chambrent un peu, de temps en temps, les uns des autres. On rappelle que votre ville, Mélissa, c'est ? C'est Romorantin-Lentoné. Et alors, vous êtes rigolo, parce qu'il y a un point commun dans votre famille, c'est vous qui l'avez marqué sur ma fiche. C'est que vous êtes la famille des ? Des minis. Des minis. Alors, qui est le plus grand des quatre ? Gabriel. C'est Gabriel. Combien, Gabriel ? Je culmine à 1,70 m. 1,70 m. Énorme. Et le plus petit ou la plus petite ? Lisa Marie. Combien, Lisa Marie ? 2,53 m. Oui, mais vous connaissez l'expression, tout ce qui est petit ? Et mignon. Et alors, qui a la manie de tout compter, ici ? On est deux. Moi, mais il est pire que moi. Christophe et Mélissa, mais vous comptez quoi, par exemple ? À peu près tout. Mais c'est-à-dire ? Ma nourriture. C'est hyper compliqué à compter, ça. Quand je mange des bonbons, vous savez les petits bonbons de couleur ? Oui. Je les trie par couleur. Et il faut que ce soit par nombre de paires, sinon je les exclue. Oh, quel enfer ! Ah oui, c'est-à-dire un supplémentaire, c'est fini, quoi. Je les exclue. Très bien. Vous avez tout compté, là ? Vous avez compté les trucs ? Non, là, aujourd'hui... Rien. Rien du tout. Rien. Elle n'a rien compté. Moi, j'ai compté un truc, c'est le nombre de duels gagnés. 8 duels contre 6, c'est donc les jaunes qui vont pouvoir choisir aujourd'hui. Quels sont les duels qui vont être joués ? Ce sera votre avantage. Vous affrontez duels en culture ou duels en musique ? Duel en culture. Et c'est parti pour un duel en culture et tout le monde joue par ici. Demain, c'est un événement sur France Télévisions. Demain, c'est la finale de l'Eurovision. En direct de Liverpool, c'est chez vous, d'ailleurs, Duncan, je suis en train de le dire. Mais en fait, c'est parce que c'est l'Ukraine qui avait gagné l'année dernière. Exactement, et c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui s'est proposée pour remplacer l'Ukraine. Et donc, on est tous derrière Lazara qui représente les couleurs de la France avec sa chanson « Évidemment, évidemment ». Allez, bonne chance à Lazara et un maximum de 12 points. Allez, ils ont commenté l'Eurovision. C'est ce qu'il va falloir trouver. On va jouer au pendu. Il va y avoir des noms d'animateurs ou d'animatrices qui ont commenté le concours de l'Eurovision, que ce soit sur France 2, sur France 3, sur TF1 ou même à l'époque. Vous buzzer pour prendre la main et vous marquerez un point par bonne réponse. C'est parti, premier commentateur. C'est un homme. Mélissa. Léon Zitrone. Oui, historique. Il a commenté 4 fois l'Eurovision entre 78 et 91. En 91, c'était à Rome et la Suède avait gagné. Et Amina avait fini 2e pour la France. Un point pour les jaunes. Qui a commenté l'Eurovision ? Regardez. Rebecca. Stéphane Bern. Oui, c'est le commentateur actuel. 1 à 1. Il a commenté l'Eurovision lui aussi. C'est un garçon. Un homme. Lisa Marie. Patrice Laffont. Oui. Commentateur en 85, 86, 93 et 94. Et en 93, quand Patrice commentait, c'était Patrick Fiori qui représentait la France. Et il était arrivé 4e, Patrick Fiori. Et qui est cette commentatrice de l'Eurovision ? Rebecca. Laurence Boccolini. C'est Laurence Boccolini qui commentera le concours demain soir avec Stéphane. Deux à deux. Et ce commentateur, quel est-il ? Attention, Duncan. Jean-Paul Gauthier. C'est Jean-Paul Gauthier. Bien joué. En 2008, en duo avec Julien Lepers sur France 3. Et cette année-là, c'est Sébastien Tellier qui représentait la France. Mais c'est la Russie qui avait fini première. Voici le commentateur ou la commentatrice suivante. Duncan. Pierre Tcharnia. C'est Pierre Tcharnia, oui. Il a commenté l'Eurovision 11 fois, Pierre Tcharnia. Entre 1958 et 1974. Et la France avait gagné 4 fois grâce notamment à Isabelle Aubray en 1962. Un premier amour. 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 Qui a commenté l'Eurovision, regardez. C'est pour Lisa Marie. Marianne James. Elle l'a commenté, oui. En 2015, 2016 et 2017. À Kiev notamment. En 2017. 3 à 4. Il a commenté l'Eurovision lui aussi. Duncan. Georges Decaune. Georges Decaune l'a commenté, oui. En 71, 75. Et en 77. Et en 77. Victoire de la France, Marie Myriam. L'oiseau et l'enfant. Elle aussi a commenté l'Eurovision, regardez. C'est pour Mélissa. Mireille Dumas. C'est Mireille Dumas qui l'a commenté. Elle l'a commenté pendant 2 ans, Mireille Dumas. Et vous savez avec qui ? Vous savez avec qui ? Non. Avec moi ! Moi, je l'ai présenté 3 ans, l'Eurovision. 2 fois avec Mireille Dumas, 1 fois avec Natacha Saint-Pierre. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il n'y a qu'un problème. Je vous dis la vérité. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'en fait, on reste pendant 5 heures. 5 heures. Dans une cabine où il fait 40 degrés. Donc, on boit de l'eau. On boit de l'eau. Et au bout d'un moment, on ne peut plus aller faire pipi parce qu'on est en direct. Voilà, c'est juste un petit problème d'organisation. 5 à 4. Eh bien, regardez. Elle aussi, elle l'a commenté. Eh bien, voilà. Lisa Marie. Natacha Saint-Pierre. Eh bien, je venais de le dire. Natacha Saint-Pierre. On l'avait commenté ensemble à Copenhague en 2014 au Danemark. Et c'était cette année-là, Conchita Wurst qui avait gagné. Vous vous souvenez ? C'était magnifique. C'était Rise Like a Phoenix. Conchita Wurst. 5 à 5. Égalité pour l'instant. Qui va remporter le premier duel en ce vendredi ? Et lui aussi a commenté l'Eurovision. Qui est-ce, Rebecca ? André Manouquin. Il l'a commenté, oui, en 2019 avec Stéphane Bern à Tel Aviv en Israël. Et cette année-là, c'était Bilal Hassani. Souvenez-vous avec Roi. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. 6 à 5. Elle a commenté l'Eurovision. Et c'est la dernière personnalité à découvrir. Elle l'avait commenté avec Laurent Ruquier à l'époque, Véronique. Isabelle Mergo. Exactement, c'était à Riga, en Lettonie, en 2003. Et la Turquie avait gagné le concours de l'Eurovision cette année-là. C'est la fin de ce premier duel. 7 pour les Bleus, 5 pour les Jaunes. C'est la victoire de la Drôme. Bravo. Venez là. Mélissa, on va parler d'une passion. Votre fantasme absolu. Car figurez-vous qu'elle a un fantasme. Un footballeur. On m'a dit vraiment, mais c'est son fantasme numéro 1. Ah oui. Pour qui ? Bichente Lissara Sou. Ah Bichente. Ouais, pas mal quand même. Et au niveau de la taille... Il n'est pas très grand, Bichente. Ah oui, c'est un mètre 69, il peut rentrer dans la famille. Ah c'est bon. Un mètre 69, il est validé. Chez les Jaunes, il est validé. C'est la taille réglementaire. Allez les Jaunes, il faut vous battre pour vous qualifier pour la finale. Regardez les scores à l'issue du premier duel. Avantage pour les Bleus. Pour l'instant, ce sont les Bleus. Deux points par bonne réponse pour le duel 2. Maux ou Région, les Jaunes ? Région. Les Régions. On part en Région, c'est validé. Et deux membres de chaque famille s'affrontent par ici. Chez les Jaunes, ce sont les deux frères. Et de l'autre côté, c'est le père et la fille. Rebecca et Duncan. Nous allons jouer avec des villes. Des villes de région qui commencent par un N. A l'aide d'indices que je vais vous donner, les Bleus, il va falloir, on commence avec vous, il va falloir retrouver des villes en N. Regardez pour deux points la première ville. Elle est aux côtés d'Auteuil et Passy dans un titre des inconnus. Une ville en N. Neuilly. Auteuil, Neuilly, Passy. Neuilly, Passy. C'est pas le gâteau. Auteuil, Neuilly, Passy. Tel est notre gâteau. Salut, tu vas bien. C'était en quelle année ? En 91, disons. 91, oui, c'est une parodie des inconnus. Deux points pour les Bleus. Une autre ville, la ville d'un célèbre surfeur qui attend sa vague en Méditerranée. Nice. Nice. Le surfeur, c'est ? Brise de Nice. Brise de Nice avec Jean Desjardins. C'est le casse de Brise. C'est le casse de Brise. C'est le casse, 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 casse de Brise. Be nice with Brise. Une autre ville en N. En Océanie, la plus grande ville du Caillou. Et c'est trop tard. Malheureusement, je ne peux pas l'accepter. C'était Nouméa. Le caillou, c'est le surnom de la Nouvelle Calédonie à cause de sa richesse en minerais. Le nickel, principalement. Après le gong, c'était trop tard. On continue. Une autre ville en N. Pour deux points. Elle donne son nom à une sauce aux écrevisses. Non tu as. La sauce non tu as, oui. Nantua, ça se trouve dans l'Ain, au bord du lac de Nantua, où l'on pêche les fameuses écrevisses de Nantua. On continue. Six points. Le pont du Gard était destiné à l'alimenter en eau. Nîmes. Une ville en M. Nîmes. C'est à Nîmes, oui, dans le Gard. Le pont du Gard, c'est qu'une petite partie de la caudule de 52 km qui menait de l'eau du Gard jusqu'à la ville de Nîmes. Huit points. Et pour deux points supplémentaires, il pleut sur cette ville en bord de Loire, dans une chanson de Barbar. Nantes. 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 Il pleut sur Nantes. Moi j'aurais dit ça. Ah, non. Il pleut sur Nantes. Belle cette chanson, sortie en 1964. Et le N suivant. Quelle est cette ville en Lorraine ? Porte le prénom de Madame Rigane. Nancy. Ah oui, Nancy. Ah oui. Nancy. Donc c'est Nancy en Lorraine, oui. Nancy, c'est la deuxième plus grande ville de Lorraine après Nes. Vous êtes à 12 points. Voici votre dernière ville en N. La ville de naissance de Charles Trenet. Ah, je l'ai vu l'autre jour. Narbonne. C'est Narbonne ? Si vous avez vu Charles Trenet l'autre jour. Non, non, non. Non, c'était dans un mot croisé. C'est Narbonne, oui. Il est né en 1913. Et ça nous fait 14 points pour les Bleus. Très bien. Bravo, Duncan. Bravo, Rebecca. De l'autre côté, les jaunes. Gabriel et Christophe, on change de lettres. Les villes en R, pour vous. On oublie le N. Les villes en R, pour deux points. Regardez la première. Joyaux de la Côte d'Azur sur la presqu'île de Saint-Tropez. En R. Ramatuel. Ramatuel. C'est Ramatuel, c'est bon. Village médiéval, typiquement provençal. Gérard Philippe y est enterré aux côtés de sa femme. On dit joyaux parce qu'il y a des maisons, mais alors à Ramatuel, voilà, plus, plus, plus. Il faut économiser pour se les payer, je pense. L'une des trois capitales du Champagne. Reims. En R. Reims. Reims. C'est même la capitale du Champagne, Reims, oui. Trois villes se disputent quand même le titre de capitale. Il y a Reims, épernés, mais aussi ovilés. On continue avec, aux portes de la Bretagne, Lille y rejoint la Villaine. Ça commence par un R, c'est ça, c'est la Reims. C'est ce consulant de Lille et de la Villaine qui donne son nom au département. Département de Lille et Villaine. Vous êtes déjà à 6 points. En 1967, deux sœurs jumelles l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Une Villaine, Rochefort. Rochefort, ouais. Ah bah les deux en même temps. Musique. Le port de pêche breton célèbre pour ses oignons. Le port de pêche breton, on va dire. Un Rottin ? Roscoff, je sais pas. Oh bah vraiment, Roscoff. Alors prenez Roscoff, Cyril Ferro. Bah oui, deux points de pêche. C'est Roscoff. Mais croyez en vous, vous êtes cultivé, non, Christophe ? Roscoff, bien joué. Célèbre port de pêche. Les villes qui commencent par R Gérard Blanchard a chanté un rock Qui fait référence à cette ville Rocamadour Et là ils connaissent direct C'est bien Rocamadour, deux points de plus, musique Rocamadour C'est dans la vallée de la Dordogne C'est une petite cité médiévale du Lot C'est magnifique Rocamadour Sublime dans le Lot Si vous trouvez cette ville en R, vous égalisez avec les bleus Pour ce duel C'est la ville des Rambolitains Rambolitains Rambouillés C'est Rambouillés, oui Sous protection de Zimeline 14 à 14, égalité pour ce duel Une dernière ville en R Est-ce que vous avez des réponses des voisins Duncan et Rebecca ? Oui, je pense Presque toutes ? La ville des frères Trois gros Trois gros Ça peut pas marcher à tous les mois C'était Rohan C'est une ville du département de la Loire Et les chefs de la famille Trois gros Ils ont obtenu leurs 3 étoiles en 1968 Et c'est la fin de ce duel Regardez les scores 14 à 14 Magnifique égalité Les deux familles gagnent ce duel Venez là Et attention, je vous l'ai dit demain soir C'est l'Eurovision C'est la finale de l'Eurovision sur France 2 Alors on va jouer avec l'Eurovision Et on va surtout jouer avec la chanson La dernière chanson grâce à laquelle On a remporté la victoire 6 000 euros sont à gagner Grâce à cette interprète Qui a remporté l'Eurovision pour la France en 1977 ? La dernière victoire française Est-ce qu'on la doit ? 1 à Marie Myriam Ou 2 à Marie Poppins 1 à Marie Myriam 2 à Marie Poppins 1 ou 2 par SMS Au 7 10 20 32 43 par téléphone On a gagné l'Eurovision en 1977 Vous allez gagner 6 000 euros dans quelques jours Les amis 6 000 euros qui vous tendent les bras Grâce à Marie Myriam Pour l'Eurovision Ou Marie Poppins 1 ou 2 par SMS 7 10 20 32 43 par téléphone Bonne chance à tous Attention On est aux portes de la grande finale On crédite les points Dans les bibliothèques Ou en sommet 21 à 19 Ça se joue à rien Légère avantage pour les bleus Voici l'ultime duel Image ou orthographe les jaunes ? Orthographe Duel en orthographe Attention Un membre des jaunes Face à un membre des bleus C'est le face à face Chez les bleus C'est Duncan le chef de famille Qui va et de l'autre côté C'est Christophe Christophe c'est l'aîné de la famille Ça rigole pas chez les jaunes Quelle est la bonne orthographe ? C'est la question que je vais vous poser Aux uns et aux autres Deux orthographes Pour un même mot A vous de me dire Si c'est la première Ou la deuxième proposition Qui est la bonne ? Vous jouez pour 3 points Par bonne réponse On commence avec Duncan Quel vacarme Quel tintamarre Je tire le deuxième Tintamarre Parce qu'il y en a marre Oui c'est ça qui me fait douter 2 R à tintamarre Bien joué 3 points On rappelle que Duncan est anglais Donc c'est quand même lui Qui va au charbon Pour des questions d'orthographe Oui Française Mais comme vous êtes traducteur Peut-être que eux Je passe pas mal de temps Mais on est dans les livres La tête dans le dictionnaire Voilà Christophe Un grand séquoia Un séquoia Le premier Il y a un I Et pas deux Y à la fin Et vous avez raison Le séquoia de Californie 3 à 3 Duncan pour la Drôme C'est un psychopathe Un psychopathe Le premier Avec un H Derrière j'ai entendu oui Les filles elles disent oui 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 Le psychopathe Il prend un H Oui Après le C 6 à 3 Christophe Une course Effrenée Je dirais le deuxième Effrenée vous mettez qu'un seul N Oui Vous en dites quoi dans le canapé ? J'aurais dit ça aussi Isa l'aurait dit ça Mais elle dit ça aussi Gabriel Il fait confiance Gabriel en général Je fais confiance Depuis le début de la semaine Il dit je fais confiance Je fais confiance Et vous avez raison Un seul N à effrénée 6 à 6 On joue pour une place En grande finale Et 5000 euros à gagner Dans un instant Il est craintif Il est assez Pusilanime Pusilanime Le deuxième Vous avez mis La deuxième proposition Avec un seul N Un seul N Oui Et c'est ça Bravo Vous connaissiez ce mot ? Comment ? Vous l'aviez déjà entendu ce mot ? Non mais je vois Comment ça se construit Du côté des jaunes Christophe Il est trop fort en arithmétique Je dirais le deuxième Avec un I Il y a déjà un T Il y a déjà un H On ne va peut-être pas rajouter un Y On ne joue pas au Scrabble Vous avez raison C'est avec un I au début L'arithmétique Rien à voir avec rythme Égalité Tonkan Cet araignée Est une tarantule Le premier Une tarantule Avec un A Oui Et c'est avec un E Malheureusement La tarantule C'est avec un E Neuf mois Toujours Christophe Une houppette Pour se poudrer Deux P Ou un P J'en mettrais K Un seul P Vous vous maquillez de temps en temps Jamais Si pour le cirque Ah Bah oui Qui nous a expliqué l'autre jour Qu'avec sa classe Régulièrement Ils prennent des cours de cirque Ils créent un spectacle de cirque Avec toutes les disciplines du cirque Bah là où pète C'est deux P Malheureusement Vous restez à neuf points Vous êtes toujours à égalité Voici le dernier mot Pour Don K Un problème de caténaire A stopper le TGV Le premier Caténaire Avec Aï Aï Et c'est ça 12 points pour les bleus Et trois derniers points à grappiller pour les jaunes Christophe Donnez-moi votre latitude La latitude Deuxième Le T n'est pas doublé selon vous Et vous avez raison Trois points de plus Égalité pour ce duel 12 à 12 Bravo messieurs Franchement vous êtes très très forts Et l'un et l'autre Victoire des deux familles Pour le duel 3 Venez là Et c'est le grand moment Quelle est la famille Qui a remporté le plus de points Aujourd'hui Quel est le département Qualifié pour la grande finale A 5000 euros Attention Verdict Et ce sont les bleus Avec deux petits points d'avance Qui vont tenter de décrocher Les 5000 euros du vendredi Bravo Duncan Duncan, ses filles Et son épouse Tonnerre d'applaudissements Pour le Loir-et-Cher Qui repart avec 2400 euros Dans la cagnotte Elle est belle cette cagnotte Franchement Bravo C'était très sympa de jouer avec vous Les frères et sœurs Vous avez dignement représenté Le Loir-et-Cher On vous fait des gros bisous Faites-en votre usage Amusez-vous bien Avec cette cagnotte Et voici la grande finale du vendredi Avec notre famille bleue Juste après ça Si vous aussi Vous voulez participer A Duel en famille Composez votre équipe De 4 membres Et connectez-vous Sur Duelenfamille.com Ou alors Envoyez-nous un mail A casting Arobas Duelenfamille.com Ou encore par téléphone Au 07 65 51 60 03 La grande finale du vendredi C'est maintenant Merci d'être resté avec nous Les amis Juste avant le slam Du vendredi C'est notre famille bleue Qui est en finale La Drôme 900 euros déjà dans la cagnotte Et peut-être 5000 euros de plus Dans un instant Vous tous à la maison On ne vous offre pas 5000 On vous offre 6000 euros Maintenant en jouant avec nous 6000 euros grâce à l'Eurovision Elle a remporté l'Eurovision C'était en 1977 La dernière française A avoir gagné l'Eurovision Est-ce 1 Marie Myriam Ou 2 Marie Poppins 1 Marie Myriam 2 Marie Poppins Vous avez la réponse Alors tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 Sinon par téléphone Marie Myriam ou Marie Poppins Qui a fait gagner la France A l'Eurovision Pour gagner 6000 euros net d'impôt Rien que pour vous A dépenser jusqu'au dernier centime Comme vous en avez envie Bonne chance à tous Alors là Là il y a la pression Oui D'habitude on peut gagner 2000 euros Le vendredi vous savez C'est 5000 euros Alors voici votre grande finale De la drone Là aussi il va falloir faire grimper Le curseur le plus haut possible Je vous présente l'échelle des gains Il faut enchaîner les bonnes réponses Pour le faire grimper jusqu'ici Jusqu'aux 5000 euros Si vous répondez mal Évidemment il redescend On ne change pas une méthode qui gagne 3 duels ont été remportés aujourd'hui Par les bleus Ça veut dire que le curseur Est en 3ème position Vous aurez 600 euros de plus Voici les 3 thèmes au choix Année Bras Et prince Alors mesdames Bras Bras ça nous Bon moi je laisse Oh les bras Alors là c'est du beau bras ça Ah ça c'est un beau bébé ça C'est du beau bras On joue avec les bras Dans tous leurs états Vous allez avoir 2 minutes Pour décrocher les 5000 euros Bonne chance les bleus Top Véronique A sa création Combien de bras Avait la Vénus de Milo Deux Et bien elle en avait deux Oui Rebecca Quel est le nom plus connu De l'Ulna L'un des os de l'avant-bras Lumérus Eh non le Cubitus On redescend Johanna Dans quel film Omar Sy Dit à François Cluzet Pas de bras Pas de chocolat Intouchable Bonne réponse 800 euros Duncan Quel objet métallique Est tatoué sur chaque avant-bras De Popeye Euh Encre Oui l'encre 1000 euros Véronique Comment s'appelle au volleyball La frappe de la balle Par en dessous Avec le bras Main jointe Je passe La manchette Rebecca Quel est le nom Du long bras horizontal D'une grue de chantier Aucune idée Passe La flèche Johanna Quelle décoration Constituée d'une cordelette tressée Porte un militaire En haut de son bras Passe Une fourragère Duncan Comment s'appelle La partie du corps Située à la jonction Du bras et de l'avant-bras Le coude Bonne réponse 800 euros Véronique Quel vaccin Autrefois obligatoire Laisse souvent une cicatrice En haut de la face externe Du bras Vaccin contre la tuberculose Le BCG On l'accepte 1000 euros Rebecca Combien l'étoile de mer Commune a-t-elle de bras ? 5 Elle en a 5 Oui 1250 Johanna dans le film Over the Top Qui joue un champion de bras de fer Nommé Lincoln Hawk Passe Stallone Duncan Une brouette est un véhicule à un bras ou à deux bras ? Deux Ah bah oui c'est plus pratique Véronique Quel dessin de Léonard de Vinci représente un homme nu avec 4 bras et 4 jambes ? Euh L'homme de... L'homme de... L'homme de... On passe ? Oui on passe L'homme de Vitruve Rebecca Quel muscle du bras est familièrement appelé le biscotto ? Biceps ? Bonne réponse 1250 euros Johanna Qui sort en 58 un tube débutant par Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé ? C'était Guy Béard Vous redescendez à 1000 euros Ce qui fait donc une cagnotte de 1900 euros pour la Drôme Bravo Véronique, Rebecca, Duncan et Johanna 1900 euros pour nos candidats de la Drôme Et nous on se retrouve avec deux nouveaux départements la semaine prochaine Ce sera la Savoie face à la Corse du Sud Bravo les Bleus Bon retour dans la Drôme Et à tout de suite pour le slam les amis Ne bougez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada